Je vous aime de l'amour de Christ. Christ est dans le Père, le Père est en Christ. Mais cependant, le Père est aussi dans la Trinité, une entité. Le Fils est aussi une autre entité. Et l'Esprit est aussi une autre entité. Mais ces trois entités-là, c'est la raison pour laquelle ces trois niveaux se sont bien définis au Jourdain. Ces trois niveaux ont été bien clarifiés au Jourdain. Lorsque Jésus est allé se faire baptiser, la Bible dit que l'Éternel, quand on va le retirer de l'eau, la Bible dit, l'Esprit va descendre sous forme de colombe. Vous voyez très bien que sur terre, il y a le Fils. Venant du ciel, il y a l'Esprit. Qui voit la différence? Le Suisse a été plongé dans l'eau, on l'a retiré. Il a dit, le Saint-Esprit sous forme de colombe. est descendu. Pendant que le Fils sort de l'eau, le Saint-Esprit descend. Maintenant, au moins, l'Esprit se pose sur l'épaule du Fils. La Bible dit encore, une voix se fait entendre du ciel. Et la voix dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est Jésus qui est entendu parler. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis ma confiance. Écoutez-le et suivez-le. Lors de la transfiguration, quand Elie et Moïse sont venus, la Bible dit, il y a un nuage qui va recouvrir les disciples et l'endroit où ils étaient. Et ils vont entendre une grande voix qui va encore dire, celui-ci est mon Fils. Et devant le tombeau de Lazare, le Fils y pèrent, je te prie. Pas pour moi. Parce que moi, je sais que tu m'exhaustes toujours. mais je n'ai pas la haute voix pour eux. Pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Ça veut dire que le Fils reconnaît avoir été envoyé par le Père. C'est pourquoi Jean 3,16 est clair. Dieu, Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Dieu-Fils. Son Fils unique. son Fils unique a fait que quiconque croit. Donc, il s'agit d'un Père qui a envoyé son Fils. Donc, le Père est une entité. Le Fils est aussi notre entité. Mais Jésus dit, le Père est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. Et le Fils dit qu'il ne fait pas sa volonté. Mais il fait la volonté du Père. Il ne fait pas ce que lui veut. Mais il fait ce qu'il a vu le Père faire. Et tel le Père fait, le Fils fait pareillement. Donc, ça veut dire que le Père et le Fils sont liés par la volonté. Le Fils vit pour accomplir la volonté de son Père. C'est la raison pour laquelle on a bien pu voir un Fils dont la volonté commençait à se séparer de la volonté du Père. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il a prié son Père. Si tu peux éloigner la coupe. Après, il a dit pas comme je veux. Après, il a dit pas comme je veux. Mais comme tu veux. Ça veut dire que là, il vient de clarifier lui sa volonté. Il a dit que sa volonté c'est quoi ? C'est que la coupe soit éloignée. Mais il dit Père puisque je suis en toi. Donc, c'est plus ce que je veux qui compte. C'est ce que toi tu veux qui compte. Donc, même si je ne veux pas que la coupe soit éloignée si toi tu veux je vais y aller. Voilà pourquoi le Fils et le Père font un. Et que nous devenons les fils de Dieu selon Jean. Jean chapitre 1 qui dit à ceux qui l'ont reçu qui croient en son nom et la donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme ni du sang mais de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous acceptons le Seigneur nous devenons aussi des enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend ? Mais qu'est-ce qui nous lie à Dieu ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes un avec Dieu ? C'est notre capacité à abandonner notre volonté comme le premier Fils a abandonné sa volonté. C'est notre capacité à vivre pour accomplir le plan et le déceint de Dieu. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors quand on est enfant de Dieu pour le rester ce qu'on veut ne compte plus c'est ce que lui veut qui compte un enfant de Dieu qui cherche à accomplir sa volonté n'est pas un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut c'est ce qui compte c'est ce que tu veux qui compte et ce que quelqu'un percute et ce que quelqu'un percute donc le Père le Fils et l'Esprit c'est trois niveaux mais ce qui fait le mystère de cette trinité c'est que ces trois niveaux là forment une personne personne n'a jamais vu Dieu mais Jésus dit vous pourriez un Dieu que vous ne connaissez pas mais le Fils qui vient de Père est venu afin de le faire connaître est-ce que vous voyez la différence est venu afin de le faire connaître qu'est-ce qui a créé le monde je n'ai pas dit qui ou qui c'est Dieu mais qu'est-ce qui c'est quelle a été la matière première qui a créé le monde la parole la parole et Jésus la parole a été faite et Jésus et venu de nous on l'a appelé Jésus non ça veut dire que par comparaison la matière première qui a été utilisée par le Père pour créer le monde c'est la parole la parole est une personne qui a été appelée Jésus ça veut dire que Jésus est celui-là que Dieu a utilisé pour créer le monde alors le jour le monde est en panne je vais envoyer c'est qui a créé le monde pour aller réparer la panne du monde est-ce que quelqu'un le comprend Dieu a envoyé c'est qui a créé le monde pour aller réparer le problème du monde voilà pourquoi Christ pouvait vivre au milieu de nous voilà pourquoi on pouvait voir Jésus et vivre parce que Adam a dit Seigneur j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin il n'a pas dit je t'ai vu il dit j'ai vu ta voix donc ça il dit Adam voyait Jésus Adam voyait Jésus Adam voyait Jésus la voix est le moyen qui transporte la parole donc Jésus était visible personne ne peut voir le Père et vivre mais on peut voir le Fils et puis on se rendue non quelqu'un ne comprend pas quelqu'un ne me comprend pas tu peux ne pas voir le Père ça veut dire que depuis Genèse le Père s'est caché mais le Fils s'est fait voir c'est la raison pour laquelle dans le désert pendant que le Père est encore une voix le Fils est devenu un rocher on l'a toujours vu l'Abbé du Christ était le rocher dans le désert alors les amis les amis Jésus n'a pas de problème pour remplacer ton oeil pourquoi ? parce qu'en y a le tête ton oeil c'est lui qui a la matière première il n'a pas de problème à redresser ton pied parce que c'est qui est cassé là c'est lui qui connait la pièce et c'est lui qui fabrique la pièce c'est la raison pour laquelle quand l'homme est aveugle quand l'homme est aveugle Jésus fait la boue et il prend cette boue il prend cette boue il prend l'oeil et ça devient oeil et l'oeil s'ouvre et l'oeil s'ouvre mais pourquoi il prend la terre ? mais pourquoi il prend la terre ? parce que quand la parole a été envoyée pour que l'homme ait un corps la parole a récupéré la terre pour fabriquer le corps donc si le corps n'en a pas oeil c'est que l'oeil est resté dans la terre c'est que l'oeil est resté dans la terre c'est que l'oeil est resté dans la terre alors il retourne vers la terre pour aller prendre l'oeil qu'il a oublié et il prend l'oeil il repositionne dans l'orbite dans la qualité et l'homme a la capacité de voir j'ai le plaisir d'annoncer à quelqu'un que ce qui me manquait à ta vie après ce culte sera remplacé par Jésus sera remplacé par Jésus celui qui lui amène au pied un peuple est tel de cette oeuvre on n'en suit pas d'eux Jésus quand le père Sanogo parle des différentes dimensions entre Jésus et Christ il y a des gens qui sont haineux qui l'attaquent parce qu'il pense que là ils chèdent et c'est qui a causé la réussite de l'autre et j'entends les directs lui disent même dans son église il y a des gens que nous on a convertis donc c'était ça ton problème alors ça te fait mal ça te doule ça te brûle ça te brûle ça te met 10 buts ça te tule tu touches à mon modèle je touche à ta vie tu touches à ma modèle tu touches à ta vie non 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 tu n'as jamais senti c'est juste de la haine sinon l'homme dans le fond n'a rien dit il n'a rien dit de mal c'est juste de la rancune c'est juste de l'aigreur vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui peut représenter Christ on peut le redéfinir même comme étant une montagne on peut le redéfinir comme étant un rocher on peut le redéfinir comme étant une source d'eau vive on peut le définir comme on veut on peut le définir comme étant la richesse parce que quand nous étions pauvres c'est lui qui s'est fait pauvre pour que nous devenons riches on peut définir Christ comme on veut parce que lorsqu'on n'a pas de Christ on n'a pas de poing lorsqu'on n'a pas de poing on n'a pas de choisi on n'a pas de choisi on n'a pas de problème Christ est la personne que nous devons choisir pour résoudre le problème si c'est la pauvreté la version de Christ s'adapte à la pauvreté si c'est la maladie tu l'as choisi de tes rires si c'est le blocage tu l'as choisi de tes propres où est le mal dans ce message parce que quand on fait des erreurs les problèmes ça devient scandale parce qu'on veut faire un malin comme le plantier il devient scandale mais il doit faire ta jupe l'a déchiré mais tu marches personne n'a vu le tout c'est la personne qui a dit de go et c'est la personne qui a dit de go c'est la personne qui fait comme tout le monde plant il fait direct si tu as promenu le saint d'esprit si tu n'as pas su mais là pour que tout le monde le marque parce que tu as dit là on couvre sans ta bouvreté Dieu tu as trouvé que tu as pu je paycheck Ned c'est sa partie je ne sais pas si tu es c'est la personne qui a dit c'est tellement excellent que ce n'est pas quelqu'un qui est le temps le temps est le second temps, I mean, that's why some people can't do the suit we show himself 40, but unfortunately the church ne sait pas suter, c'est eux c'est celui qui essaie de faire, qui peut commettre des erreurs c'est celui qui n'a jamais rien fait, qui ne va se dormir il se trompe sur quoi ? laissez le monsieur là-bas l'esprit le père, le fils et l'esprit il a 3 levels different mais qui forme un seul bloc personne n'a jamais vu le père même depuis la genèse, nous avons déjà vu le fils on ne peut pas voir le père vivre on ne peut pas voir le fils vivre c'est la raison pour laquelle le père ou le fils le père est le fils pour qu'à parler le fils pour qu'on ne soit pas le père on ne peut pas voir le père alors en nom ma digne le père dit montre-nous le père show up le père il dit mais depuis tu es avec moi il dit je te demande montre-moi pour où nous le père et tu me demandes-moi pour où nous le père et tu me demandes-moi pour où nous le père ne sais-tu pas que je suis pour le père, le père est en moi ? alors celui qui m'a vu that the one I seen here il a vu le père I've always seen the père parce que le père, tu ne veux pas le voir vrai, vrai, qu'il reste en vie parce que le père, tu peux le voir et tu peux le voir au travers de moi tu peux le voir et tu peux le voir au travers de moi c'est la raison pour laquelle quand tu acceptes le Seigneur celui qui t'a vu the one I've seen you has also seen the father the one I've seen you has also seen the father dans la dimension de la chrétienté Jésus n'est pas notre père in the international christianism Jesus is not our father Jesus is not our father but Jesus is our laure c'est la raison pour laquelle that's why lors de la confession de foi the elders of confession appear quand tu proclames, que tu confesses au Seigneur je ne dis pas que je te reconnais comme mon père je ne dis pas que je te reconnais comme mon père oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel pourquoi on ne veut pas le père parce que Jésus n'est pas ton père parce que Jésus n'est pas ton père Jésus est ton frère aîné Jésus est ton père Jésus est ton aide Jésus est ton aide voilà pourquoi la Bible dit nous sommes hérités de Dieu Père c'est par auch Grandpa Senator C'est par un peu comme kasih et par un peu comme framedé de乎 et par un peu comme c'est par un peu comme qui est느�iant Jésus est ton père c'est par un peu comme Christ Donc savent-tu, it means, que Christ, et notre frère en ligne, is our elder brother, c'est pourquoi chantez, nous sommes devenus enfants de Dieu. That's why God also said that we have become children of God. Et si nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes children of God, savent-tu, it means, que nous sommes les petits frères, ou re-agressors de son young brother, du premier fils, of the first son. Donc quand Jésus n'était pas encore mort, then when your son was not dead, nous are not confondre que Dieu n'était pas encore nous. Opréhage, le Prère de God, vous were not born. Alors tous tes autres enfants sont pas enfants uniques, celui qui est là est l'enfant unique. Voilà pourquoi la beauté de Dieu a tant terminé le monde qu'il a donné son fils unique. That's why God said that God has so loved by the earth, because the death of the son, a permis la naissance des autres enfants. Donc depuis que nous sommes les, Jésus n'est plus le fils unique. Il est devenu le premier fils. Jésus n'est plus le premier fils. Je ne sais pas pourquoi qu'on nous a dit, That's why the Christian said, Que Christ Christ, Et le premier nez, Is le premier fils du monde. Le fils de la naissance des frères. Parce qu'il est le premier fils de la naissance des frères. Et il est le premier dans les morts. Et il est le premier fils de la naissance des frères. Afin d'être dans tout, Amin d'être dans le premier, Le premier, Le premier. Peu importe ce que tu traverses, Whatever what you are crossing, Christ a la solution. Christ has the solution. Christ a la solution. Christ has the solution. Avant son baptême. Before Christ's baptism, La Bible dit, Papa says, Il y avait quoi? Les noces de Cana. Il y avait quoi? Les noces de Cana. Et la Bible dit, Et Papa says, Au noces de Cana. And the wedding of Cana, Marie va venir le voir. Mary will come and see him. Il s'appelait déjà Jésus. Il was already called Jesus. Mais la version de Christ n'était pas encore activée. But the version of Christ was not activated. Alors Marie dit, Then Mary said, Il n'y a plus de vin. Il dit femme. Il dit femme. Qu'est-ce qu'il y a en toi et moi? L'heure n'est pas encore arrivée. Ça y est, Le problème n'est pas le miracle. Mais l'heure du miracle n'est pas arrivée. Je suis dans la version Jésus. Mais quand l'heure arrive, Je deviens le Christ sauveur. De quel œil parlait? L'heure pour commencer à accomplir des choses extraordinaires. L'heure pour commencer à manifester la mission. C'est pourquoi jusqu'à ce que cette heure-là n'arrive, Dieu n'avait jamais parlé sur lui en public. That's why I tell you that God did not come, Just did not speak. Mais qu'il est rentré dans l'eau. Qu'il est sorti de l'eau. Quand l'Esprit est descendu sur lui. La Bible, Dieu a parlé à tout le monde en même temps. Au Dieu. Dieu a parlé à tout le monde en même temps. Celui-ci est mon fils. That's why God is my son. Pourquoi c'est maintenant que Dieu fait cette déclaration? Parce que le De Christ Le un, le choisi Venait de sonner. Mais même avant que ça sonne. Il a permis que Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le digne de délier Mais il dit, laisse faire. Pourquoi? Parce que si tu ne baptises pas Jésus. Because if you don't baptise Christ, Christ ne peut pas naître. Christ ne peut pas naître. Si tu ne baptises pas Jésus. If you don't baptise Christ, Christ ne va pas naître. If you don't baptise Jésus, Christ ne va pas naître. C'est quand Jean-Baptiste A baptisé. Quand il est sorti. C'est là que le Père a parlé. Jésus ne peut pas se plonger lui-même pour que le Père parle. Il nageait peut-être. Mais le Père n'a jamais parlé. Parce que le baptême se fait sous l'ordonnance d'une autorité spirituelle. Alors tu ne peux pas être le temps même pour aller à la lagune pour dire je me baptise au nom des Jésus. Ce n'est pas valable. Alors pour que ce soit validé, Il fallait qu'une autorité est reconnue. Plus de plonger dans l'eau. Quand il a plongé dans l'eau, C'est là que le Père s'est prononcé. Parce que si ça ne se faisait pas, Jésus allait travailler dans l'illégalité. Maintenant Jean-Baptiste finit de le baptiser. Maintenant lui, dans la dimension de Jésus-Christ. Il dit, Jean, C'est le plus petit dans le royaume. Il dit Jean. À qui il a dit tu dois me baptiser ? C'est le plus petit dans le royaume. Mais non lui, Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel. Sur la terre. Et sous la terre. Elles sont pensées que j'ai un son camarade. Mais pourquoi il a besoin que Jean le baptise ? Si le baptême, c'est la rémission des péchés. Est-ce que Jésus avait donc besoin de se faire baptiser ? Puisque la Bible n'a jamais péché. Si le baptême est la rémission des péchés seulement. Alors pourquoi Jésus se fait baptiser ? Parce que le baptême, C'est le début d'une nouvelle vie. C'est la dimension où ton ancienne vie passe. Et tu rentres dans une nouvelle dimension avec Dieu. Le baptême, c'est notre initiation à un nouveau monde. Un nouveau style de vie. Jusqu'à ce qu'il arrive à son baptême. On pourrait l'appeler fils du charpentier. On pourrait l'appeler comme on voulait. Mais quand il est sorti de son baptême, Il a commencé à dire à tout le monde que je suis venu du Père. C'est pourquoi, Quand toi tu sors des heures du baptême, Tu n'as pas dit plus à ta famille. Tu n'as pas dit maintenant à Dieu. Si ton papa était un planteur, ce n'est plus non-problème. Le plus important, c'est que tu es né de Dieu. Alors tu accomplis ce que Dieu veut faire. Et non d'où ton papa vient. Ce que ton père était ou ta mère était n'est plus non-problème. Donc quand Jésus sort des eaux du baptême, Ce qui était ses parents biologiques, ce n'est plus notre problème. Mais ce qui est notre problème, C'est le Père, Céleste, Qui a ouvert sa bouche, Et après le baptême, A relâché une parole sur le fils. C'est pourquoi quand tu quittes les eaux du baptême, Il y a une nouvelle tournure que ta vie prend. Toutes personnes constatent que la vie commence à chambouler après le baptême. Parce que la Bible t'a prévenu, La Bible dit, on va t'appeler réparateur de brèche. Et tu bâtiras sur des anciennes ruines. Non, ça veut dire que tout ce que tu avais connu avant sera ruiné. Et tu vas te mettre à bâtir sur la ruine. Et tu vas te mettre à bâtir sur la ruine. Une nouvelle vie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle le chrétien ne comprend pas pourquoi rien avance autour de lui. Parce qu'un chrétien, dans un premier temps, c'est un bâtisseur. Et un chrétien qui n'est pas un bâtisseur, je ne crois pas en lui. Parce que Christ, pour bâtir sa place dans le ciel, Luger la Bible, il a bossé du... Il a tellement bossé que cette fois, c'est dans le pirogue, il dormait. Comment le fils de Dieu ne dormait pas dans un château, mais il dormait dans une... Même pas dans un yacht. Pas dans une pirogue. Le fils de Dieu, le fils de Dieu, il a bossé du... Il dormait dans un jardin. Il marchait de ville en ville. Vous n'avez pas lu ? Il a travaillé dur. Avant d'avoir le nom au-dessus de tout nom. Si tu viens de t'élever, tu dois travailler dur. Ne pense pas que la prière sûrement va changer ta vie. Celui qui t'a dit ça, il t'a blagué. Va lui dire que moi j'ai dit, il t'a blagué. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donne-moi une amène bien s'il te plaît. Donne-moi une amène bien s'il te plaît.